... Voilà, vous pouvez vous détendre maintenant. Arrivez juste tout à l'heure. Donc, vous avez parfaitement maîtrisé la situation. On n'aura beaucoup de questions à la fois technique, mais aussi à caractère économique, comme ce qui a été amorcé ce matin. Jacques Vernier. Alors, si je vous dis 12 minutes, vous sautez en l'air, donc je vous dis 15 minutes. Et alors, vous êtes polytechnicien aussi, ingénieur des mines aussi, et ancien président de l'ADEME, de l'Agence de l'environnement, et de la maîtrise de l'énergie. Alors, vous, vous allez donc nous faire basculer dans peut-être le nouveau monde. Alors, Gaucher n'aime pas ça du tout. Il dit, déjà, vous me mettez dans le passé. Non, 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 on sent bien que vous êtes dans le présent. Voilà. Et donc, ce que sais-je que vous avez... Il date de quand, déjà ? Écoutez, la première édition a été en 1996 et la dernière en 2014. Donc, sans arrêt renouvelée. Donc, ces énergies renouvelables, évidemment, que vous allez nous vanter, vous les caractérisez comme inépuisables, comme ne détruisant pas l'environnement. On a vu quand même que l'éolien avait un tout petit apport de CO2, mais pas en fonctionnement, qu'elles promeuvent la solidarité dans les générations futures. Enfin, bref, pour vous, c'est cela qui assure l'avenir de l'humanité. Voilà, au moins, vous plantez le décor. Alors, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Donc, on y va. J'ai dit à la technique. On peut y aller ? Où ? Ah, celui-là. Ah, celui-là. Celui-là, d'accord. Voilà. Donc, on l'a vu, là, depuis hier et encore ce matin, on n'y reviendra pas. Enfin, si, il faut se le dire sans arrêt, plus de 80 % de notre énergie vient de réserves fossiles et donc un petit 20 % d'énergie renouvelable. C'est un chiffre qui est le chiffre mondial. Ce sont les chiffres mondiaux. Jacques Vernier, n'oubliez pas de regarder la salle. Oui, oui. Ne leur tournez pas le dos. Non, c'est parce que je vais pointer à certains moments. Donc, j'ai un pointeur. Voilà. Donc, 19 % d'énergie renouvelable. Ces 19 % d'énergie renouvelable, c'est parfois ce qu'on appelle la biomasse traditionnelle, c'est-à-dire le bois que, depuis une éternité, l'humanité utilise pour son chauffage ou pour la cuisson et 10 % d'énergie renouvelable plus moderne. On verra tout à l'heure ce que c'est par rapport au bois de chauffage ou de cuisson traditionnel. Les énergies fossiles carbonées, on l'a dit, mais il faut le redire, sont sujettes à trois menaces actuellement. La première, c'est l'épuisement éventuel des réserves fossiles. On l'a vu hier, 40 à 50 ans pour le gaz ou pour le pétrole, un peu plus de 100 ans pour le charbon. La deuxième menace, on l'a vu aussi hier, c'est donc la sécurité d'approvisionnement en énergie. On a vu hier combien certaines énergies fossiles carbonées sont finalement présentes surtout dans certaines régions du monde, le Moyen-Orient, la Russie, les Etats-Unis, etc. Donc, il y a un problème de sécurité à partir de ces zones géographiques-là. Et le troisième souci des énergies fossiles carbonées, ce sont les soucis environnementaux, soucis qui deviennent prévalents actuellement, soit parce que ces énergies carbonées créent de la pollution locale, de la pollution en l'air locale, les oxydes d'azote, les particules qui sont créées par nos voitures, soit parce que ces énergies carbonées créent un problème de réchauffement de l'atmosphère, les gaz à effet de serre qui sont déversés, qui sont émis dans l'atmosphère, et parmi ces gaz à effet de serre, le fameux gaz carbonique qui est inévitablement produit et émis quand on brûle du charbon ou du gaz ou du pétrole. Alors, pour lutter contre ce réchauffement climatique, vous savez qu'il y a eu l'accord de Paris, il est récent, il est entré en vigueur il y a moins d'un mois, le 4 novembre 2016, et il assigne à tous les pays des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. L'engagement de l'Union européenne, pour sa part, est de réduire entre 1990 et 2030 son émission de gaz à effet de serre de 40%. Cet engagement, comment va-t-il se réaliser en pratique ? En fait, il y a deux grandes méthodes. Soit on va économiser l'énergie, c'est le fameux souci de maîtrise de l'énergie, soit dans l'énergie qu'on produit, on va accroître la part d'énergie renouvelable. Donc, vous voyez que cet objectif, eh bien, la part des énergies renouvelables, dans le premier accord, dans le protocole de Kyoto, l'Europe s'était engagée à avoir 20% d'énergie renouvelable en 2020, l'Europe, dans le nouvel accord de Paris, s'engage à avoir 27% en 2030. Au passage, puisqu'il y avait déjà un objectif dans le protocole de Kyoto de part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique, est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on n'est pas bon ? L'Europe est à peu près bonne parce qu'elle était à 16% d'énergie renouvelable en 2014 pour un objectif de 20% en 2020. La France est beaucoup moins bonne élève, elle n'avait atteint que 14,5% en 2014, alors que son objectif 2020 est de 23%. Alors, les énergies renouvelables dont on parle, quelles sont-elles ? Les fameuses énergies renouvelables modernes. En fait, il y en a cinq, on serait en Afrique du Sud, on dirait que ce sont des Big Five, le soleil, le vent, l'hydraulique, la biomasse, c'est-à-dire les végétaux, et la géothermie. Au passage, d'ailleurs, on remarque que quatre d'entre elles sont issues du soleil puisque le soleil est responsable du vent, le soleil est responsable du cycle de l'eau, le soleil est responsable de la croissance des végétaux. Donc, une par une. Le soleil d'abord. Le soleil d'abord. Le soleil peut être utilisé de trois manières différentes qu'on confond parfois. Le soleil peut d'abord être utilisé pour faire de la chaleur, de la chaleur à basse température, celle que nous utilisons pour notre chauffage dans nos maisons ou pour faire de l'eau chaude sanitaire. Actuellement, dans le monde, 8% des chauffages modernes sont faits par de la chaleur solaire. Comment ça se fait ? Ce sont simplement des tubes dans lesquels circulent de l'eau. Le soleil chauffe ces tubes et on fait ainsi de la chaleur à basse température. La deuxième utilisation du soleil, c'est qu'au lieu de faire de la chaleur à basse température, dans ces tubes qu'on vient de voir, on va essayer de faire de la chaleur à très haute température grâce à des miroirs. Vous voyez ici, ce sont des miroirs paraboliques. Les rayons du soleil tombent dessus et se concentrent tous sur un tuyau qu'on voit ici et qui atteint, grâce à cette concentration solaire, des très hautes températures. Concentrations qui peuvent se faire le long d'un tuyau ou concentrations qui peuvent se faire en haut d'une tour. Vous voyez ici les tours. Cette forêt de miroirs sont tous dirigées vers la tour et vous avez ici, grâce à tous ces rayons solaires, une très haute température. avec cette chaleur à très haute température, on peut faire de l'électricité. Ça a été fait en Californie dans les années 80. Ça s'est arrêté dans le monde pendant une quinzaine d'années et ça a repris récemment en Californie et surtout en Espagne. Mais ça ne fait actuellement qu'un très faible pourcentage, ces chaudières à concentration solaire, un très faible pourcentage de l'électricité mondiale. Troisième et dernière utilisation du soleil, pardon, c'est le soleil qui fabrique directement de l'électricité. Le physicien français Becquerel a découvert en 1839 ce qu'on appelle l'effet photovoltaïque, c'est-à-dire le fait que le soleil, quand il frappe certains matériaux, notamment le silicium, eh bien ça produit directement de l'électricité sans passer par la case chaleur. Vous avez ces panneaux donc photovoltaïques sur certains toits et vous avez de plus en plus ici ou là des champs de panneaux solaires photovoltaïques. Le solaire photovoltaïque produit 1,2% de l'électricité mondiale en 2015. Après le soleil, le vent. Le vent, bon, c'est pas récent, il y avait des moulins à vent, on en a parlé ce matin. Le vent donc qui avec ces nouveaux moulins à vent et avec ces éoliennes qui tournent font tourner des turbines qui génèrent de l'électricité. L'éolien actuellement dans le monde, c'est 3,7% de l'électricité mondiale. A chaque fois, je mets les pays qui sont les plus producteurs. Après le vent, l'hydraulique. L'hydraulique, c'est ancien aussi, c'est les moulins à eau et donc l'hydraulique, ce sont les chutes d'eau, l'énergie de chute d'un niveau supérieur à un niveau inférieur, soit sur une rivière, soit sur une usine marée motrice, c'est celle de la Rance ici, entre un niveau de marée haut et un niveau de marée bas. Et vous pouvez utiliser aussi, mais je crois qu'on le verra tout à l'heure, d'autres techniques de captage de l'énergie, notamment l'énergie des courants, en installant des hydroliennes au fond des mers qui captent l'énergie cinétique de courants des océans. Actuellement, l'hydraulique, c'est 16,6% de l'électricité mondiale. Quatrièmement, la biomasse. Alors la biomasse, quand on brûle des végétaux, souvent on me dit, mais alors, quand on brûle des végétaux, on produit du gaz carbonique exactement comme quand on brûle du charbon ou du gaz. Oui, à ceci près que le gaz carbonique qu'on produit lorsqu'on brûle des végétaux, il est récupéré, il est régénéré, il est recyclé, puisque les plantes, pour leur croissance, par le mécanisme de photosynthèse, absorbent le gaz carbonique, et donc c'est pour ça que les végétaux sont une énergie renouvelable grâce à la photosynthèse. Alors cette biomasse, quelle est-elle ? Eh bien la biomasse, c'est soit des biocombustibles, des trucs qu'on brûle, du bois, de la paille, pour faire de la chaleur, ou aussi, quand cette chaleur est à très haute température, pour faire de l'électricité. Actuellement, 2% de l'électricité mondiale sont produites par des chaudières à bois qui fabriquent de la chaleur à haute température et ensuite de l'électricité. Donc, des biocombustibles, on les brûle pour faire de la chaleur ou de l'électricité. Mais les végétaux peuvent aussi produire des biocarburants, soit du bioéthanol pour remplacer l'essence, ce sont les trois quarts des biocarburants produits, soit du bio diesel fait à partir d'huile pour se substituer au gazole, au diesel. C'est le quart des biocarburants actuellement. Alors, c'est... Ensuite, le cinquième, donc, la cinquième grande énergie renouvelable, la géothermie. La géothermie, vous voyez, c'est de l'eau chaude qui est sous la terre, on la pompe, on chauffe des logements, etc. Et une fois que l'eau a été utilisée pour donner sa chaleur au bâtiment, elle est un peu plus froide et on la remet dans la nappe, assez loin d'ailleurs de l'endroit où on l'a prise, pour éviter que l'eau froide d'ici ne contamine, si je puis dire, l'eau chaude de là. La première utilisation en France, vous vous en souvenez, de la géothermie, ça a été la maison de la radio à Paris, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, on utilise la chaleur à basse température de la géothermie où, dans certaines régions du globe, où vraiment, il y a de la géothermie très forte, plus forte qu'ailleurs, on peut faire de la géothermie à chaleur très élevée et dès lors que la chaleur est très élevée, la température est très élevée, on peut produire de l'électricité. 3% quand même de l'électricité mondiale est produite actuellement, notamment aux Etats-Unis et aux Philippines, par des centrales électriques géothermiques. Alors, les évolutions, est-ce que tout ça évolue et à quel rythme ? Alors, c'est intéressant, on voit que les biocarburés augmentent petit à petit. Il y en a quand même trois fois plus en 2015 qu'il y en avait en 2005. C'est une évolution quand même assez lente, remarquable, mais lente. En ce qui concerne les énergies renouvelables électriques, on voit que l'hydraulique qui se taillait la part de Lyon en 2005, il y a 10 ans, finalement a peu progressé, c'est la puissance installée. On voit en revanche que l'énergie électrique d'origine solaire ou d'origine éolienne, qui était finalement minuscule il y a seulement 10 ans, s'est accrue d'une manière considérable, au point qu'actuellement, le total de l'énergie électrique solaire et éolienne approche le total de l'énergie hydraulique. Donc, ce sont les deux énergies, l'électricité solaire et l'électricité éolienne, qui évoluent d'une manière exponentielle. Alors, dernière chose, les énergies renouvelables, est-ce que c'est un paysage idyllique, sans problème aucun, etc. Écoutez, je crois qu'il ne faut jamais dans la vie être angélique et que les énergies renouvelables posent un certain nombre de problèmes que les promoteurs des énergies renouvelables, d'ailleurs, doivent résoudre et auxquels ils doivent s'adonner. Alors, il y en a 5, 5 que je vais isoler. Le premier, ce sont les risques technologiques. Ces photos sont un peu effrayantes, mais chaque fois qu'on montre un accident, c'est toujours effrayant. Il n'y en a pas tellement que ça, heureusement, mais le photomotorique peut brûler. Les éoliennes peuvent s'emballer et, vous voyez, se détruire. Les éoliennes peuvent brûler. La géothermie, qui a l'air si sympathique, a créé un séisme à Bâle en 2006, a créé un soulèvement de terrain à Loughvillère en Allemagne, en Alsace, en 2012, et l'hydroélectricité, malheureusement, on est si près ici du barrage de Malpasset qui, comme vous le savez, a créé un drame il y a quelques dizaines d'années. Donc, on voit que tout ça n'est pas innocent et, en tout cas, doit être maîtrisé. Je suis président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et on a sorti des textes récemment sur les éoliennes qui sont ce qu'on appelle les installations classées pour la production de l'environnement. Il y a des textes qui gèrent les risques technologiques des éoliennes, qui gèrent le risque incendie du photovoltaïque et qui gèrent également la manière dont on fait les forages géothermiques pour ne pas avoir ça, pour ne pas avoir ni séisme ni soulèvement de terrain. Donc, les risques technologiques. Le deuxième risque, ce sont les risques environnementaux. Alors, le premier risque environnemental, c'est la concurrence de l'usage du sol entre la production d'énergie et un autre usage du sol. On l'a dit hier, je crois, ou ce matin, il y a, par exemple, pour les biocarburants, c'est un exemple, une grande controverse sur le fait est-ce qu'on doit utiliser les cultures pour l'agriculture pour faire de l'énergie ou pour faire des aliments. Et donc, l'orientation aujourd'hui, vous voyez, cette photo est assez marrant, c'est de dire on va faire aujourd'hui des biocarburants de la deuxième génération, c'est-à-dire qu'on n'utilisera plus le grain de la céréale pour l'énergie, le grain ira au moulin, et en revanche, c'est la tige, l'énergie contenue dans les tiges, dans la partie ligneuse de la plante qu'on utilisera dans les biocarburants de la deuxième génération pour l'énergie. Autre difficulté environnementale bien connue, d'ailleurs, des énergies renouvelables, bon, ça, c'est une photo un peu choc dans la centrale solaire à concentration de Californie qui monte des oiseaux brûlés sur les miroirs en question, une photo un peu choc d'un oiseau près d'une palle d'éolienne, ça, c'est important, c'est le fait que dès lors qu'on fait un parrage sur une rivière ou sur un estuaire, eh bien, on barre le passage de la vie de la rivière à la mer, et donc c'est un handicap environnemental important et puis toute la controverse sur le paysage, ça, c'est pas une photo truquée, c'est une éolienne qui est à côté de la cathédrale de Coutance, bon, on peut pas dire que ça soit génial, et ici, une forêt d'éoliennes aussi qui montre qu'on a sans doute un peu trop insisté sur la densité d'éoliennes et même, vous le savez, même les éoliennes offshore implantées dans la mer dont on pourrait penser qu'elles suscitent moins de controverses au niveau du paysage sont attaquées, les parcs éoliens offshore actuellement sont attaqués un peu partout, donc risques technologiques, risques environnementaux. Troisièmement, l'écoute, alors l'écoute, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, l'écoute des énergies renouvelables ont souvent été considérées comme exorbitantes en disant, on va produire de l'énergie à un prix fond. Or, vous voyez, c'est intéressant, les trois premières lignes, ce sont des énergies fossiles, les quatre dernières lignes, ce sont les énergies renouvelables nouvelles. Et on voit que les zones de prix des énergies, qu'elles soient fossiles ou qu'elles soient renouvelables, commencent à être à peu près dans la même zone. Et c'est notamment le cas du photovoltaïque. Le photovoltaïque était une énergie extrêmement coûteuse qui était plutôt dans cette zone-là et qui se réduit à une allure extraordinaire. Entre 2000 et 2014, le coût de l'énergie électrique photovoltaïque a baissé en quatre ans, en cinq ans, de 50%. Donc, une évolution des prix qui fait qu'on arrive dans la même gamme que les énergies fossiles. Comment est-ce qu'on peut réduire le différentiel qui continue quand même d'exercer, d'exister, pardon, entre certaines énergies carbonées et certaines énergies renouvelables ? Je n'y reviendrai pas parce qu'on peut soit pénaliser l'énergie carbonée, par exemple, avec la taxe carbone ou bien en distribuant le moins possible de quota de gaz carbonique ou bien on peut favoriser les énergies renouvelables par des subventions aux investissements, par des déductions fiscales, par des tarifs de rachat de l'électricité renouvelable qui seraient garantis. mais je crois qu'un de mes collègues il viendra... Jacques Percebois va nous expliquer tout ça tout à l'heure. Oui, et voilà. Donc je n'y viens pas. Donc tous les mécanismes de soutien. Simplement, ça a été dit ce matin, les soutiens, notamment, enfin partout, que l'État donne aux énergies renouvelables pour les investissements ou quand on garantit un tarif de rachat d'électricité produite, ça coûte cher. On a cité le nom ce matin, c'est la contribution aux services publics de l'électricité. C'est une partie de notre facture. Le soutien aux énergies renouvelables coûte quand même 10% du prix d'électricité que nous consommons. Ça, c'est le chiffre 2017 déjà. Quatrième et avant-dernier problème des énergies renouvelables, c'est leur localisation. J'ai mis côte à côte deux cartes qui m'ont paru intéressantes. D'une part, la carte de la localisation en France des énergies renouvelables. Le vent, le soleil et la géothermie. Voilà, c'est là. Et à côté, la carte des... centrales nucléaires. François nous en a montré une tout à l'heure. Et puis, il pourrait y avoir une troisième carte. C'est les endroits où on consomme massivement de l'énergie en France. La région lyonnaise, la région parisienne. Et ces trois cartes sont intéressantes et nous rappellent qu'à partir des lieux de production, nucléaire ou renouvelable, il faut des réseaux de transport qui acheminent du lieu de production jusqu'au lieu de consommation. Et qu'on voit bien qu'à partir du moment où on aurait une mutation de la localisation des lieux nucléaires vers une autre localisation des énergies renouvelables, ça amène l'entreprise qui transporte l'électricité en France, RTE, à renforcer, voire à créer, des nouveaux réseaux de transport par rapport à ceux qui existent aujourd'hui. Et le deuxième problème des énergies renouvelables, ça a été séparé souvent, c'est leur intermittence. L'énergie solaire n'aime pas ni la nuit ni les nuages et le vent ne souffle pas toujours. Et l'électricité ne se stocke pas facilement. On a dit et redit à plusieurs reprises combien les batteries étaient un moyen qui n'ont pas beaucoup évolué de stockage de l'énergie. Il y en a d'autres. On peut fabriquer avec l'énergie de l'hydrogène et après, on la récupère. Donc, on stocke l'hydrogène et on la récupère. On peut, avec l'énergie comprimée du gaz comprimé de l'air comprimé et puis le mettre dans des cavernes. Je crois que ce problème sera aussi traité tout à l'heure. Ce sera dans la prochaine table ronde. À la prochaine table ronde. Donc, je n'insiste pas. Donc, voilà. Localisation, donc, des sources de production différentes, intermittentes de certaines énergies. Et ça crée donc un problème pour le gestionnaire du réseau de transport. C'est la raison pour laquelle en France, ça c'est intéressant, on a, d'une part, demandé à toutes les régions de France de faire des schémas régionaux climat, air et énergie. Ça veut dire qu'on demande à chaque région de France de déclarer, selon elle, qu'est-ce qu'il y aura comme production d'énergie renouvelable en Provence, Côte d'Azur, en Occitanie, etc. Voilà. Et quand on a ces schémas de prévision de production région par région, l'autorité qui gère le réseau de transport fait, de par la loi, c'est obligatoire, des schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Comment, effectivement, une fois qu'on a pris acte de ce que chaque région produira, comment est-on sûr que ce qui sera produit région par région sera bien acheminé par le réseau ? Donc, il y a toute une planification à faire du transport des futures ou actuelles énergies renouvelables. Et, il y a aussi une gestion du réseau tous les jours, tous les jours RTE, c'est intéressant, vous pouvez le voir même en direct et in live sur Internet, tous les jours, RTE essaye de prévoir la quantité d'énergie renouvelable solaire ou venteuse qui sera produite le lendemain, elle rectifie ça le jour même de manière à adapter finalement son réseau de transport à ce qui sera produit en fonction des aléas de la métaux. Cinquième et dernier problème, et donc je vais en terminer, c'est, mais ces fameuses énergies renouvelables, est-ce qu'elles vont correspondre à la demande ? Bien sûr, elles sont renouvelables, elles sont perpétuelles, mais à l'instant T, est-ce qu'il y a suffisamment de vent pour nous alimenter en électricité ? Est-ce que ce n'est pas marginal au fond, l'énergie solaire ou l'énergie éolienne ? Alors là, j'ai des chiffres que j'ai trouvés pour l'éolien et pour l'hydraulique. La production mondiale d'électricité actuellement est de 22 000 TWh par an. L'éolien, si on ne compte que les sites qui sont à la fois économiquement et socialement acceptables, pourraient en produire dans le monde, on estime, 40 000 TWh par an. Donc on voit bien que la production électrique éventuelle d'origine éolienne n'est pas marginale par rapport à la production mondiale d'électricité. L'hydraulique, curieusement, c'est un peu moins parce que beaucoup de sites hydroélectriques ont déjà été exploités et le solaire, d'ailleurs, on ne sait pas. Je ne trouvais aucune source qui me disait qu'est-ce qu'on pourrait produire en solaire par rapport aux besoins mondiaux d'électricité. Et alors, en plus, toute cette réflexion sur l'adaptation de la ressource à notre demande est très évolutive parce que ça dépend de l'acceptation sociale de chacune des énergies et ça dépend aussi de l'évolution du coût de chacune des énergies. C'est la conclusion, vous voyez, c'est la conclusion et la conclusion, c'est que donc, on voit très bien que on a vu que dans les énergies renouvelables, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de coût, il y a des problèmes de risque technologique ou environnementaux et il y a aussi et surtout, mais ça a été dit ce matin, mais c'est très vrai, je partage, un problème de décision politique et ce problème de décision politique, je l'illustrerai simplement sur un point. Quand on parle des énergies renouvelables et de leur promotion, on voit bien que dans l'esprit de certains, les énergies renouvelables nouvelles sont simplement une addition à ce qui existe déjà parce que il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas fermer les centrales nucléaires, elles existent, on les laisse, il ne faut pas fermer ce qui existe et donc les énergies renouvelables sont une addition relativement marginale, marginale puisque la consommation d'électricité ou d'énergie n'augmente pas beaucoup ou ceux qui disent politiquement non, non, il ne s'agit pas simplement de produire en énergie renouvelable le surplus dont on a besoin, il s'agit de substituer les énergies renouvelables à certaines énergies actuelles. C'est tout problème de la transition énergétique quand dans la loi de transition énergétique, qui a été adoptée en août 2015, on dit ah mais attendez, on ne reste pas à 75% nucléaire, on descend à 50%, ça veut dire que là, il y a un acte et une décision politique qui est de réduire le nucléaire au profit éventuellement d'énergie renouvelable. Donc, et en Allemagne, c'est pareil. Quand Angela Merkel a déclaré qu'elle voulait arrêter le nucléaire, c'est bien un problème de substitution et non pas de satisfaction des besoins nouveaux avec de l'énergie renouvelable. et là, ce sont les politiques qui ont la main dans ces décisions hautement stratégiques. Voilà, merci. Merci, Jacques Béard. Sous-titrage ST' 501